Bienvenue sur Old Modern avec un super unboxing facile je puis dire parce que j'ai déjà ouvert le carton et vous avez sans doute deviné puisque ça vient de chez FedEx par FedEx pardon et ça vient du Japon donc vous avez sans doute deviné qu'il s'agit d'un énième envoi de chez Record City à Tokyo au Japon avec surtout des imports japonais il y a 16 vinyles voilà c'était les dernières commandes il n'y a pas toujours de droits de douane c'est assez intéressant quand même et c'est des prix quand même qui sont en hausse je dis il faut vraiment acheter des pièces qui sont rares pour les rentabiliser voilà et grouper à cause des frais de temps grouper les envois donc là j'avais ouvert déjà le carton comme c'est un colis assez volumineux et donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente donc vous avez tous ces vinyles qui sont bien emballés j'ai tout vérifié déjà voilà alors qu'est-ce qu'on a ici alors on a d'abord les imports japonais et puis les imports américains et anglais qui sont en très bon état parce que chez eux l'avantage c'est que c'est un excellent état alors évidemment les prix vont il y a un grand écart ça dépend des éditions ça dépend il y a des choses intéressantes chez eux sont pas chères du tout puis il y a des choses qui sont beaucoup plus chères voilà comme le sandra notamment et puis aussi le michael jackson voyez il y a donc pas mal de choses intéressantes voilà donc j'ai un petit sourire parce que je vais essayer de faire une une photo de présentation de la vidéo voilà comme ça avec un arrêt sur image alors on va déjà démarrer par l'égérie de michael crétu à Sandra qui finira dans le groupe enigma évidemment que vous connaissez tous très bien et elle avait sorti évidemment les singles en 1985 donc in the heat of the night bien sûr et maria magdalena en premier voilà et c'est l'album oui the long play de 1985 donc déjà déjà presque 40 ans ça 36 37 ans bientôt avec avec toute cette tracklist pièce difficile à trouver alors en un port japonais c'est pratiquement impossible et déjà aussi avec les frais de port il faut compter une cinquantaine d'euros pour un pressage européen voire us voilà donc c'est pour ça qu'il était intéressant un pressage japonais de l'avoir chez record city surtout au prix du dollar alors c'était via jean évidemment via jean japan alors qu'est ce qui c'est qui sous traite ça est ce que je regarde s'il n'y a pas toshiba emmi toshiba emmi qui avait la licence virgin en au japon donc vous voyez un pressage vraiment impeccable avec une jolie petite siflette je vais regarder quand même à l'intérieur si on n'avait rien dedans donc c'est du disco sandpop new wave un petit peu etalo disco un peu voilà c'est tout à fait ces pochettes un petit peu gênantes je vais les refermer pas qu'elles nous embêtent et on a une petite livrette en japonais avec une reprise de la pochette du single donc maria magdalena et on a une livrette en avec les paroles des chansons en anglais évidemment 1985 ensuite enfin j'ai réussi à mettre la main dessus mais c'est pas si chère que ça pour une vingtaine d'euros un pressage qui est neuf incroyable de chez épique donc pressage original de bad avec lobby à toujours c'est ça qui est bien comme le sandra par contre là je ne les ai pas ouverts je n'ai pas regardé je vais bien refermer la pochette pour pas que ça se colle dessus alors qu'est ce qu'on a qu'est ce qu'on a il y a pas mal de choses en fait en fait c'est un gatefold qui encore scellé est intéressant donc en fait il est en gatefold celui ci bon j'hésite à en retirer le blister à vous montrer l'intérieur je vais regarder un petit peu si c'était quelque chose d'exceptionnel si on pouvait éventuellement voilà à voir si on peut pas le retirer non écoutez je vous montre comme ceux ci déjà donc un gatefold de chez épique on dirait quand même qu'il ya pas mal de c'est assez épais très bien cartonné très joli c'est la pochette classique et à l'intérieur vous avez évidemment la sous pochette avec la même que pratiquement la même que la pochette classique de l'époque donc de 1987 si mes souvenirs sont bons évidemment les singles je vais pas vous tout vous réciter ce qu'il ya dessus il y a sur bad et puis il y avait aussi tous ces morceaux voilà donc chez épique à l'origine aussi c'est épique qui pressait donc cbs et puis épique hollande qui pressait donc michael jackson en europe on a en plus et en bon état pour macarons classique finalement pour un prix équivalent équivalent au repress d'aujourd'hui pour ça qu'il fallait pas s'en priver avec une superbe petite leaflet comme ça en japonais c'est qu'en japonais puisque la sous pochette était en anglais donc en fait c'est l'équivalent d'une sous pochette pratiquement mais en japonais c'est très appréciable pour l'exportation voilà au japon donc oui ensuite c'était wonder inutile de le présenter l'album où il y a dessus le morceau master blaster auteurs and july 1980 que j'ai acheté en passage français en 1980 à la fnac pour noël je me souviens voilà donc très bon disque avec son lobby pour ce n'est dit sont pas si cher que ça peut-être 13 dollars avec lobby c'est assez sympa enfin j'ai l'impression qu'il commence à être un petit peu complètement piraté ce ce site il ya même du moisivre et sur la sous pochette que que je vais virer et voilà donc ce qui prouve ça fait un moment que ça n'a pas été très 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 pas été ouvert alors chez la motone évidemment label américain d'origine sous licence victor victor sous licence motone victor japan voilà on a aussi donc voilà bien sûr c'est martin luther king ça oui voilà martin luther king photo bien connu assassiné sauvagement et voilà très connu pour sa position anti-apartheid et anti-racisme dans les années 60 c'était un un prêtre donc le petit 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 fête steve wonder qui est non voyant évidemment comme je suis agressé et qui fait en japonais et là aussi on a oula 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 j'ai fait la bêtise de ne pas refermer là vous voyez un petit peu je trouve ça après je l'ai détruit je crois que j'ai retiré le petit sticker je l'ai détruit avant qu'il arrive quoi que ce soit de dramatique voilà on va les refermer tout de suite j'avais commis l'erreur l'erreur de ne pas la refermer qui pareil très jolie décidément il y en a il y en a on voit là donc paroles en anglais et en japonais aussi donc c'est que du japonais pratiquement non non c'est que du japonais là c'est qu'en japonais ici il y en a pas mal il y en a pas mal donc la sous-pochette la sous-pochette en anglais et les inserts deux inserts en japonais pas mal de renseignements donc ensuite deux craft verts que à des meilleurs pardon excuse moi c'est reste de mon rhume donc main de machine de 78 par là je me souviens plus de l'année on va le redécouvrir ensemble si vous le voulez bien donc la main machine avec lobby voilà mais ça c'est des disques qui sont quand même un petit peu plus cher que voilà aux alentours d'une quarantaine d'euros parce qu'ils sont neufs ils sont temps ils sont ils sont mint ils sont classés mint ils ont lobby ils sont complets et même je trouve qu'ils sont pas cher du tout en dollars ça doit faire un peu plus un peu plus voilà c'est assez intéressant parce que les prix montrent je vous dis en flèche c'est une catastrophe cette inflation plus 31% sur le panier de la ménagère en une année en france selon france info ce matin ouais c'est assez inquiétant tout ça donc 1978 voilà avec capital records ça c'est capital capital japan aussi parce qu'il y a un label japonais capital très joli macarons vraiment super bien ce sont des pièces de ça ce sont des pièces de collection je cherchais depuis des années des années il faut y aller souvent toutes les semaines faites une recherche les arrivages de la semaine chez les sept derniers jours chez record city dit que vous en avez un vous de prenez parce que ça reste pas longtemps ça reste pas longtemps du tout comme ils sont en dessous du cours de discogs alors bien sûr the robot surtout the model neon lights bien connu je vous avais montré les albums très joli design aussi très rétro voilà les pochettes ultra cartonnées c'est assez sympa je vous remontre avec avec radioactivité et activités et ils n'avaient pas mis autoban voilà autoban radioactivité et dimension machine ou the man machine man machine en anglais je pense c'est la version anglaise au japon bien sûr ils n'avaient pas apporter la version pressée la version allemande on a alors celui-ci un peu plus cher hein bon parce que très 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 rares dans cet état là voilà ce sont vraiment des disques qui sont qui sont très très rares donc et je donc voilà je peux donc voici la pochette d'origine donc parce que à l'heure actuelle ils ont repris dans cette édition de transeurope express on a une réédition avec un train dessus et ça c'est l'édition allemande enfin européenne d'origine originale bien sûr celle-ci également donc 1977 à si mes souvenirs sont 17 17 17 je regarde j'espère je vais avoir un petit 1977 chez capitol records avec ce fameux macarons superbe générique bien sûr ont pressé au japon en 1977 17 17 17 et 78 man machine voilà transeurope express avec donc le groupe évidemment en plus fleurion schneider ralph hunter on ne rajeunit pas tout ça voilà j'étais vraiment de l'adolescent à l'époque où c'est sorti vous imaginez donc mon âge ça date de presque 45 ans 1977 transeurope express avec donc toujours chez Capitole avec le groupe, ou pas allemand évidemment inutile et voici la tracklist, pas beaucoup de morceaux très longs, les morceaux bien sûr transeurope express mais il y a pas mal d'autres morceaux, c'est surtout transeurope express qui est repris de façon un petit peu, pas en boucle mais de façon répétitive. Ensuite, ça c'était pas cher du tout chez eux, un Abbey Road 100 de The Vitals bien sûr, qui était sorti à l'époque, je me souviens plus, c'était 67, 68, je me souviens plus, par là, donc c'est une réédition de 74, donc une réédition stéréo, parce qu'à l'époque donc c'était enregistré en, je pense, en huit pistes, je pense, 16 pistes, mais en huit pistes, et donc après il y avait donc huit prises de son, une pour la guitare, pour les voix, etc, la batterie, etc, donc huit prises de son qui étaient donc, tout était remixé, il y avait donc un mixage qui était fait, et ensuite c'était copié sur une bande master, mais en mono. Alors après, ils ont réédité évidemment une bande master, mais en stéréo, en regroupant, mettons, quatre micros, quatre prises de son d'un côté, et quatre prises de son de l'autre, voilà, et ça, à peu près, si c'était en huit pistes, parce que je pense que c'était déjà en huit pistes à l'époque, à la fin des années 60, c'est même à peu près sur, enfin c'était en plusieurs pistes, et donc ça a été excellemment remastérisé par le fils de l'ingénieur du son de l'ingé de l'époque, donc il y a une très bonne remastérisation que je vous présenterai dans la prochaine vidéo, et ça, c'est l'édition originale, mais déjà originale en stéréo, mais l'édition de 74, donc sans doute en meilleur état que les éditions plus anciennes, parce que ça a déjà presque 50 ans, donc chez, évidemment, Abbey Road, je regarde s'il n'y avait pas l'année, voilà, je crois que c'est sorti après le Sgt. Pepper, ça, c'est 67, donc voyez, et avant Let It Be, je pense, de mémoire, je n'ai pas la discographie des Beatles en tête, mais voilà, et là, si on avait une petite discographie, ça m'aiderait, parce que les japonais sont friands de ça, il y a une belle petite biffette aussi, alors paroles en anglais et en japonais, assez sympa donc, alors quelle année, quelle année, Made in Japan, ouais, je suis bien embêté, Apple Records, bien sûr, avec toute la playlist habituelle, voilà, Come Together, I Want You, Here Comes The Sun, etc, donc je suis embêté, je m'excuse, vraiment, l'année, il n'y est pas, il n'y est pas du tout, c'est peut-être écrit en japonais, mais voilà, fin des années 60 donc. Ensuite, toujours en Angleterre, avec ce fameux Disco One, des Pet Shop Boys, qui allait sortir aux alentours de 86, je pense, et Shoshiba Maï, évidemment au Japon, puisque c'est baissé en Angleterre, Parfait Maï également, Parfait Marconi, en France. Alors, celui-ci, je ne l'avais pas, avec de très bons titres, In The Night, Suburbia, c'est tous des remixes, Opportunities, Panin, Narrow, Love Come Quickly et Western Girl, vous voyez, il y a toutes ces remixes versions, que j'ai éventuellement sur des maxis, mais pas que, il peut y avoir des versions différentes, voilà, que je n'ai pas en maxi, ou en album, voilà, donc Disco, avec un poster, on dirait, oh là là, comme ceci, donc Parole en Anglais et en Japonais, en 1986, moi je dirais à la louche, la louche aussi, pas mal du tout, je n'avais pas en pressage ni en Anglais, j'avais un petit peu fait l'impasse là-dessus, alors, c'est bizarre quand même qu'il n'y ait pas l'année, c'est obligatoire de mettre l'année du copyright, normalement, je sais que c'était sorti, tous ces titres sont sortis en 85-86, voilà, donc, c'est à peu près ça, donc la compile de la tête 86, je pense, pour Macaron, avec les titres, que je vous rappelle, ici et là, voilà, on continue sur l'Angleterre, est-ce que j'ai bien fermé, oui, ça a été fermé, ça, c'est impeccable, hop, on empile, ensuite Aragers, ça aussi assez difficile à trouver, avec l'Obi, toujours impeccable, Aragers, Lins Clark, 1986, voilà, donc Angleterre, donc c'est Mewt, qui produit ça, avec Warner, au Japon, Warner, et bien sûr, c'est pratiquement tout sorti en single, on a Senseless, Evenly Action, Sewat, Mash Down The Line, All Amour, évidemment, My Heart So Blue, voilà, pour l'Amour. C'est curieux parce qu'il y avait un autre morceau, là où il y avait ça, Mash Down The Light, Senseless, Evenly Action, Ah, voilà, Who Needs Love Like That, on a pas mal de single, on a, Who Needs Love Like That, Senseless, Evenly Action, Sewat, Mash Down The Line, et All Amour, surtout, voilà, senti en 85, 86, voilà, le single avait cartonné en 86, All Amour, Wonderland, donc, je répète, chez Mewt, mais la Warner, au Japon, très bon, très bon disque, en bon état, voilà, macarons très classiques, sur l'import anglais, il y a un macaron personnalisé, voilà, qui est plus sympa, avec une jolie petite sous-pochette, je sais pas si c'est une sous-pochette, qui est classique, identique à la pochette, on va à Vince Clark, je pense, oui, c'est ça, Vince Clark, le chanteur, du groupe, Erasure, Erasure, Wonderland Erasure, Stratis, tout en anglais, et en japonais, très sympa, très sympa pour les japonais, ça, voilà, donc, ensuite, un petit Ultravox, là derrière, les fagots, rare à trouver avec Lobby, je l'ai sans Lobby, mais je cherchais depuis des dizaines d'années avec Lobby, et là, je l'ai l'orgné depuis longtemps, et ils venaient de le rentrer cette semaine, et voilà, donc ça fait 4 jours à arriver du Japon par FedEx, voilà, des frais de port réduits, puisqu'on a un discount, plus vous êtes liant, plus ils vous réduisent les frais de port par moitié, donc c'est assez intéressant, donc, deuxième album avec Midjour, Ultravox Reggie in Eden de 81, avec les titres, bien sûr, The Voice, The Scene Roll, voilà, principalement, donc avec Midjour, toute l'équipe de Garry Newman aussi, visage, voilà, ce que vous pouvez vous dire, très beau, toujours très antique, pochette, donc, alors c'est pressé par LCA, je l'écris Alice, mais au Japon, au Japon, Toshiba Uemi, avec un macaron anglais, en l'occurrence, qui ressemble au macaron anglais d'origine, originale, ah, j'ai encore fait une bêtise, voilà, avec toujours pochette antistatique originale aussi, quand il n'y en a pas, il vous en rajoute une, c'est assez sympathique aussi, voilà, ça, ça ressemble à la pochette anglaise, bien sûr, et vous avez la même chose avec les paroles des chansons en japonais, voilà, ensuite, alors ça, c'était pour rien du tout, pour 5 euros, donc, Hercut 100, Nick Edward, le chanteur, l'album de 82, donc, Pelican, Pelican West, pardon, Pelican West, avec son hobby, très bon état, bon, ça, c'est facile à trouver, là-bas, c'est pas, voilà, voilà, c'était l'histoire de faire venir avec des frais sport gratuits, je vais refairement tout ça, or, c'était qui qui faisait ça, déjà, c'était pas Neutron Records, là-bas, en Angleterre, Phono, hein, non, ou Jive, on dirait le sigle de Jive, je ne sais pas, bon, on va regarder, le Macaron, comme le Macaron Anglais, pareil, c'est la même chose, il y a eu pas mal de réédition aussi, 33 tours, c'est phonogramme, c'est ça, c'est phonogramme aussi, en Angleterre, je crois, Nippon, phonogramme Nippon, voilà, donc, comme ça, on est tranquille, voilà, on a terminé les imports japonais, on va passer aux imports américains, de chez eux aussi, parce qu'ils ont également des imports anglais et japonais, voilà, donc, le groupe avec Nikewa, bien sûr, excellent album, un des meilleurs albums New Wave que j'ai, voilà, pour ça, je tenais à avoir cette édition originale, ensuite, une édition américaine de, là aussi, Nouveaux Arrivages, de Heart, Wind & Fire, un album que j'affectionne particulièrement, Raze, avec le fameux titre, Let's Groove, bien sûr, plus One, be with you, I've had enough my love, donc, on a la version maxi, en fait, qui est sur l'album, Pressage américain, de chez Columbia, le macaron est bien de Columbia, avec son blister d'origine, pour ça, je ne pense pas qu'il s'agisse d'une réédition, bon, c'est un get fold, on ne va pas enlever le blister qui est d'origine, quand même, depuis toutes ces années, ce serait un crime, voilà, on va le laisser comme ceci, donc, on a une très jolie sous-pochette identique à la pochette classique, et puis, on a, bien sûr, le macaron arc, un petit peu similaire au macaron américain, de chez Columbia, c'est ARC, ARC, je pense au Japon, oui, ARC, est-ce que c'est RCA ? RCA, ARC, est-ce possible, je ne sais pas, là, j'ai un doute, American Record of the American Recording Company, je ne pense pas que ce soit RCA, mais bon, ça y ressemble, voilà, ensuite, deux groupes, celui-ci de Los Angeles, américain, Cote-Ouest, bien New Wave, bien New Wave, bien New Wave, donc, le maxi que j'avais laissé passer chez New Rose, Mexican Radio, avec des versions extended et remix, qui ne sont ni sur CD, ni autre, on voit bien les membres de ce groupe, World of Voodoo, groupe américain, excellent, excellent, avec leur album de l'époque, ça, c'est de 82, ce single est sorti en 82, l'album est 82, 83, voilà, et chez IRS Records, c'est-à-dire, en fait, c'est une filiale d'Epic ou de CBS, jolie sous-pochette, c'est un pressage américain, voilà, sorti en pressage anglais aussi, je crois, il n'y a rien sur cette face, et puis on a la dub version et l'extended version de Mexican Radio, en fait, Mexican Radio, 3 minutes 56, donc c'est la version de l'album, et on a une version extended en face B, ou dub version, voilà, j'avais préféré aller pour prendre l'album, voilà, donc, pressage américain, pressé, oui, donc, pressage américain, à quel endroit ? Je sais que c'est pressage américain, ça. Pareil, pressage américain promotionnel, The Call, ils sont de Santa Cruz, je crois, pareil, cote ouest des Etats-Unis, Californie, Santa Cruz, on est toujours en Amérique, voilà, le groupe The Call, c'est pas leur premier album que je cherche, c'est difficile à trouver en mon état, ça, a aussi, est excellent état, état neuf, quelqu'un l'avait mise autrefois dans une pochette antistatique, puisque ça, c'est une sous-pochette, donc, voilà, donc, il était vraiment parfait, 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 celui-ci, chez Mercury, voilà, chez Mercury, à New York, évidemment, c'est un promotionnel, en-dessus, tout est bon, hein, j'ai pas exactement les singles, parce que tout était tellement bon, surtout la dernière, Notify, j'ai bien aimé, oh, tout, 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 tout est bon, vous voyez, promotionnel, ici, un tracklist, et The Call, Send Beyond Dreams, de 1900, 84, j'aurais dû commencer par là, donc, The Call, un très, deuxième ou troisième album, ensuite, une pièce rare, en bon état, parce qu'on en trouve chez Discogs, mais une fois que vous éliminez ceux qui sont trop chers, ceux qui sont pas disponibles, qui sont loin, ou qui sont pas en si bon état que ça, etc., où les frais de port sont élevés, etc., il reste pratiquement plus de choix chez eux, chez Discogs, et là, ils venaient de rentrer, le Clan of the Mox de 1985, du label 4AD Records, voilà, le label de Coolerbox et de Cocteau Twins, si mes souvenirs sont bons, c'est très bon groupe New Wave, anglais, pas américain surtout, et l'album difficile à trouver dans un état pareil, regardez ça, comme c'est vraiment impeccable, ça vraiment, pour le retrouver, il faut compter une cinquantaine d'euros, avec les frais de port minimum, entre 50 et 100 euros sur Discogs, avec les frais de port, pour l'avoir en état minitain, voilà, avec une très belle sous-crochette, en très bon état, oui, il est vraiment en excellent état, très difficile à trouver, avec les morceaux, évidemment, alors l'album s'appelle, oui, c'est ça, c'est un album, Ximox, Clan of Ximox, donc c'était, le groupe s'appelle The Clan of Ximox, ou Ximox, et le titre d'album, c'est Ximox, ou Clan of Ximox, également, il y a certains qui l'appellent, album éponyme, d'autres qui l'appellent Ximox, donc, et les morceaux, évidemment, il y a AD, voilà, c'est pas fort AD Records, mais ça laisse, ça fait un petit peu confusion, c'est AD, AD, on a ça, et on a aussi Stranger, voilà, deux très bons, single, Stranger et AD, voilà, qui sont les mêmes versions que sur le maxi, sur l'album, voilà, donc je vous remonte, parce que ça, c'est assez rare, vous en verrez pas souvent, dans cet état-là, pratiquement neuf, vous en verrez pratiquement pas, là aussi, c'était pas cher du tout, chez eux, maxi avec la pochette, mais je vous avais montré la pochette japonaise, mais là, c'est la pochette anglaise, c'est maxi originale anglais, U2, groupe irlandais, New Year's Day de 1983, Lexanit version, chez, il y avait des Vigrantes, c'était chez Highland Records, voilà, très bon, là, si vous voyez, la pochette est pratiquement là, voilà, c'est vraiment très bon état, ensuite, on dirait qu'on est dans un genre de pochette, c'est pas moi qui ai rajouté, je vais mettre Mofi un petit peu, voyez, c'est sympa, puis alors, dans un état, il n'y a pas de rayures, des fois, il y a quelques, quelques poussières, mais voilà, toujours, par contre, le macaron, lui, est un macaron générique, c'est pas le macaron du pressage, peut-être de différents pressages, c'est possible qu'il y ait eu des pressages avec la pochette, un petit peu, la pochette qui a été reprise, mais moi, tous les maxis que j'ai eu, il y avait ce macaron générique dessus, voilà, il s'agit de la version japonaise, américaine ou DJ, anglaise, voilà, et ensuite, on termine par ce très bon maxi, une version extended de chez Epic de George Michael, décédé, évidemment, vous savez, chanteur du groupe OAM anglais, et Aventure Sexe de 87, c'est ça, de chez CBS, pardon, Epic, pressage anglais, qui se reconnaît, la pochette flexible, voilà, avec, oula, j'ai oublié, oublié encore, mais ceci, et donc Epic, avec, un petit peu de poussière, mais rien, pas de rigueur, surtout, et donc, on a, dès en face B, mais surtout, Aventure Sexe, 13 minutes 12, c'est assez sympa d'avoir, 13 minutes, avec trois parties, donc, Lust, Brass in Love, et A Last Request, Request, pardon, donc, on a trois parties, deux, qui totalisent, 13 minutes 12, de ce très bon morceau, un des meilleurs de George Michael, voilà, c'est fini, 34 minutes, écoutez, je vous remercie, et, écoutez, je vous souhaite un bon visionnage, et n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, pour, être prévenu des notifications, pardon, et puis aussi, ben, laissez votre pouce bleu, aussi, pour liker la vidéo, n'hésitez pas à liker, et à la partager, pour faire connaître la chaîne, voilà, et ce sera super sympa, j'espère que ça vous a plu, ce sont des éditions, quand même, ne sont pas courantes, tout ça, voilà, vous ne les verrez pas, n'importe où, voilà, bon, après, de temps en temps, il faut y aller, au moins, une fois par mois, chez eux, disons, quand même, mais ça reste pas longtemps, je vous dis, ils sont en dessous, en dessous du cours, parce que, si vous prenez, je prends un exemple, un disque sur Discogs, qui est à, qui est mettant à 50 euros, avec les frais de port, ça va vous mettre à 70, ben, eux, ils seront pas du tout à ce prix-là, ils seront peut-être entre 30 et 40, donc, voilà, ça reste pas, il y a eu un ministry, là, que j'ai pas pris, aussi, un communard, c'est resté une semaine, même pas quelques jours, et après, ça part immédiatement, parce qu'ils sont dans un très bon état, on peut grouper les commandes, les frais de port sont divisés par deux, si vous êtes un bon client chez eux, je pense, on voit le vrai tarif, il est barré, on vous sort un tarif promotionnel, et là, bon, on paye 35 euros pour ça, donc, de frais de port, sans frais de douane, donc, il faut pas s'en priver pour une quinzaine de disques, c'est vraiment super intéressant, voilà, à bientôt, et bon visionnage, salut ! Sous-titrage ST' 501